Qu'est-ce que l'Enfant-Pan est une sorte de préquel du Peter Pan de James Barry, qui a maintenant un peu plus de 100 ans ? Une œuvre qui a démarré avec Le Petit Oiseau Blanc et qui ensuite est devenue une pièce de théâtre, un roman. Donc Barry est décliné de différentes façons. Il raconte l'histoire d'un jeune garçon, Peter Hawkson, de son enfance à Londres, dans un orphelinat, une institut qu'on appelle Industrial School, qui correspond finalement à ce que la société britannique de l'époque avait mis en place pour essayer de sortir les gamins des rues de la sordidité de leur vie quotidienne. Alors moi c'est une histoire qui m'a toujours un petit peu fasciné, fasciné dans le sens où ça m'a aussi un petit peu dérangé. L'idée d'un enfant qui refuse finalement d'accepter le temps qui s'écoule, qui refuse ou qui plutôt ne peut pas grandir, c'est un peu comme ça que j'ai analysé les choses. Peter n'est pas vraiment un enfant qui ne veut pas grandir, c'est plutôt un enfant qui ne peut pas grandir. Donc pourquoi il en est arrivé là ? C'est quelque chose effectivement qui m'a questionné, et c'est pour ça que j'ai voulu en faire un ouvrage, en me disant aussi que de cette manière, je pouvais aborder une question universelle, celle finalement du temps qui s'écoule inexorablement, et qui nous touche tous. Peter ne veut pas devenir un adulte, effectivement. Il a un dégoût, il a un rejet du monde des adultes, et ça, dans l'œuvre originelle, on le perçoit. Mais on n'en a aucune explication. Et moi, il me semblait qu'il fallait quand même avoir un traumatisme assez fort pour en arriver là. Aujourd'hui, on est dans une société où la parole se libère par rapport à cette question, et travaillant aussi depuis longtemps moi-même avec des enfants dans un cadre éducatif. J'ai malheureusement été confronté aussi à certaines situations qui sont dures, qui sont violentes, de violences envers les enfants, notamment de l'ordre de ceux que a subi le personnage de Peter dans mon roman. Et c'était une manière aussi, au-delà de sa propre histoire, d'indiquer à quel point il pouvait être compliqué pour un enfant de se reconstruire après un tel traumatisme. Donc j'ai effectivement choisi cette entrée-là. J'ai été enseignant pendant très longtemps au lycée, et depuis que je suis personnel de direction, ça fait une dixième d'année, j'ai exercé dans plusieurs collèges, et ce qui est un petit peu différent du public de lycéens. Entre 11 et 15 ans, on a vraiment effectivement affaire à des jeunes qui sont en construction, qui passent de l'état d'enfance à l'âge adulte, avec toutes les difficultés que ça peut comporter. Et je trouvais vraiment effectivement intéressant par le biais des personnages qui ont à peu près cet âge-là, qui sont à l'émergence de l'adolescence, de leur dire comment moi je voyais, effectivement, comment je percevais, pardon, les difficultés inhérentes à cet âge-là. La réécriture du conte, pour moi, c'est un élément fondamental, puisque c'est la base de ce que les hommes se sont racontés de manière orale, les uns les autres, et c'est venu, j'allais dire, avant les récits de fiction écrits. Donc pour moi, il était effectivement naturel d'utiliser ce biais pour mon premier roman. C'est pourquoi, effectivement, je l'ai fait pour l'enfant pan, avec ce mythe de Barry. J'ai eu de la chance, en écrivant ce premier roman et surtout en le proposant, puisqu'il a tout de suite attiré l'attention, en quelques semaines, de plusieurs éditeurs. Je craignais qu'utiliser, que reprendre un mythe comme celui de Peter Pan pouvait faire peur. Au contraire, ça a suscité de l'intérêt. Et donc, pour moi, c'était un petit peu inespéré, puisque c'est très compliqué, aujourd'hui, pour un primo-romancier, d'attirer l'intérêt d'un éditeur. Et donc, ça a été le cas assez facilement. J'ai découvert une équipe formidable d'une maison d'édition indépendante qui s'appelle Gulfstream, avec qui on a bien travaillé pendant plusieurs mois et qui ont fait un boulot d'édition génial. Voilà, avec notamment la couverture de Francis Banguet, qui est très chouette. Le prochain projet ne sera pas exactement du même ordre, puisqu'il ne s'agira pas de réécrire un conte à partir d'un mythe tel que celui de Peter Pan. Et puis, je ne souhaite pas simplement m'enfermer dans un mode de fonctionnement avec des thèmes qui me laissent rentrer dans un carcan. J'ai découvert ces derniers temps la mythologie de Zigan, une mythologie vraiment méconnue, différente des autres mythologies que l'on retrouve dans les contes. Je l'ai découvert simplement parce que j'avais envie d'écrire à propos des Ziganes. Je trouvais très intéressant l'idée de parler de ces populations qui ont une histoire particulière qui est très peu exploitée dans la fiction et qui souvent ont été victimes ou le sont encore de préjugés, de rejets. Et donc, par ce biais-là, j'ai découvert les contes et cette mythologie de Zigan, notamment à travers les livres d'un spécialiste qui s'appelle Claude Le Couteux. Et donc, effectivement, mon prochain projet va consister à écrire un récit de fiction mêlant toujours historique et fantastique, toujours au XIXe siècle, avec certains personnages qui étaient présents dans le roman de l'Enfant-Pan. Mais voilà, je ne peux pas vraiment en dire plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada